Previously on... BitCop Salut Kelly ! Retour dans la rue hein, inspecteur ! Couche-toi putain ! C'était pas Mike la cible, c'était vous. J'ai un message pour vous, le sénateur évidemment. Il veut absolument récupérer le contenu du coffre. J'ai pas les diamants, il ne s'agit pas seulement des diamants. Essayez de vous souvenir. Tu te souviens du cabriolage chez le sénateur ? Terrence a piqué tout ce qui avait l'air d'avoir de la valeur dans le coffre. Alors tous ces meurtres, c'est pour une cassette vidéo ? Le sénateur risque sa carrière. Jour 15, un besoin brûlant. Du café et vos rapports tout frais. Voilà ce que j'appelle un matin idéal. Voyons un peu. T'as été appelé pour raquette et tu as arrêté les gars de la mafia. Beau boulot Kelly ! Du boulot minable ! Bon, les objectifs du jour ! Je vieillis, je ne fais pas attention à ce que je dis. Je veux d'IPV. Ah, encore un truc ! John Doe, ça vous dit quelque chose ? Oui, du tout sergent. Ça m'aurait étonné, bande de naze. C'est un type recherché. Et celui-là, c'est un pont, le bras droit de Don Tataglia. Le FBI enquête sur lui. Et on va les aider à le coincer. Mais pas question de l'arrêter vous-même, pigé. Donc, menottes interdites. Votre mission, c'est juste de le signaler si vous le croisez. Il est pris en filature. Le central vous préviendra si on a besoin de vous. Pas la peine de remettre les pieds ici avec moi. J'espère que ce n'est pas trop vous demander. Avec moins de PV ? Non mais parle dans l'ordre, s'il te plaît. Enfin, en vous regardant, on se demande. J'ai l'impression de parler à des demeurés. C'est sans espoir. Enfin, c'est le boulot, faut que je fasse avec. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Tu sais que j'ai fait le Vietnam, McNabb ? Oui, chef. Tu me rappelles un gars de mon unité. Un gars bien, chef. Putain, non ! C'était un tir au flanc. Une petite merde. Waouh, Cortez, super montre. Tu l'as eu où ? Il est payé avec mon salaire, tiens. Si tu dépensais pas toute ta thune en bouffe, toi aussi tu pourrais te la payer. C'est ça, Cortez. Je vais demander à être muté dans ton secteur. Ça a l'air plus facile de se payer une Rolex là-bas. Une Rollpex, excusez-moi. Oui, enfin, ne sois pas trop gourmand. Il paraît qu'on a encore des flics en civil pour nous surveiller aujourd'hui. Mince. Quoi de neuf dans ton secteur, Krause ? On a arrêté quelques gars. La routine, quoi. Sauf qu'un d'entre eux est Don Crivello, le chef d'une des plus grandes familles de la Kavafia. On a de quoi le faire tomber ? Raquettes, homicides, trafic de drogue ? Il a un dossier épais comme ça. Sans vouloir gâcher ta joie, Krause. C'est le genre d'affaire où les gars s'en sortent toujours, tu verras. Ils sont jamais condamnés. Soit ils balancent leurs collègues contre la protection du FBI, soit on les retrouve pendus dans leurs cellules. Bon, les gars, qui a fait ça ? Quoi tu parles ? Quelqu'un a appelé le commissariat quand il était chez ma copine hier soir. Vous y avez peut-être trop de bruit ? Ouais, elle l'ourlait. N'empêche que c'est la patrouille de son mari qui s'est pointée. J'aime l'odeur de la poudre, petit matin. T'as dû avoir une enfance difficile, Krause. Mais je m'en suis sorti. Eh ben, c'est bien beau tout ça. Regardez-le, Papa Noël ! Il a été arrêté. Mouais. Où est sa tête ? Sa barbe est là ? Oh, elle a les mains dans le dos menottées. Ah là là ! La tristesse ! Les symboles ne survivent pas à New York. Ils sont corrompus. Allez au travail ! Qu'est-ce que je suis content de ne plus avoir un patrouiller à pied ? Tu ne fais pas buter, Kelly. L'avocat que tu dois suivre est une grosse pointure. Tu vois ce que je veux dire ? Sois super prudent. Mais de quoi tu parles ? Quel avocat je dois suivre maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis un grand garçon. Ne te fais pas repérer et sois discret pour appeler le central. Ah oui, si je croise le... Le mec de la mafia, d'accord. C'est un avocat ? Je ne savais pas. Et tout se passera bien. Je n'ai pas de ski, gros dégueulasse ! Désolé, je n'ai pas fait exprès. Regardez-moi ce bordel. Tant d'un foutu partout sur le siège. Putain, de la sauce barbecue en plus ! Vous êtes graves, les gars. J'y vais, moi. Alors... Donne cri vélo. La mafia paierait sans doute pour cette info. D'accord. 421 en service ! N'oubliez pas votre objectif de PV qui est de 10. Bonne journée 421 ! Je vais commencer tout de suite. Donc on va aller voir les mafieux. Très bon. On va commencer par ça. Maître PV, allez ! On s'active. Il y a les pneus aussi. Allez, il y a tout. S'il vous plaît, arrêtez d'écrire. On va trouver un arrangement. Ah non, je suis surveillé, mon ami. Comment ça ? Je vous donne un billet de vin. Ce serait bien dans votre poche que moi. Refuse. Le pot de vin, ce n'est pas le genre de la maison. Mais... Espèce d'enf... Comment ? Rien, rien. Je m'en vais. Je suis parti. Allez, fais. Par toi. Par toi immédiatement. Bien. Alors, les pneus ? Non, pas beau les pneus. Ça se trouve, il y a le stationnement ici. J'en sais rien. Il n'y a pas de parc maître. Je ne sais pas. Ça, c'est mal garé, ça. 6-421, incendie au 611. Ah oui, je n'avais pas vu. Envoyez les pompiers. 6 centrales, 10-4. Les pompiers sont en route. Voyez, s'il reste des gens dans l'immeuble. Ouais, on dirait bien. Attends, on va virer, là. Ça, il faut que tu vires, de toute façon, pour... Hein ? Bah, il y a la... Ça, là, c'est quoi, ça ? Ouais, la bouche d'incendie. Merci. Alors, fourrière, dégage, fais de la place. 6-421, centrale demande qu'il y ait mon fourrière au 611. Il y a le feu, vite. Monsieur l'agent, je vous en supplie, sauvez Adonca. Elle est encore dedans ? Oui, dépêchez-vous, pitié, elle est toute seule. Deuxième étage, porte de droite. Mais ça brûle deux de plus en plus. Deuxième étage, porte de droite, vite. Deuxième étage. Comment je fais ? Un, deux ? Je ne sais rien, moi. Il y a le feu, ouvrez la porte et évacuez immédiatement. Pourquoi je parle comme ça ? Oh non, j'ouvre. Très bien. Fouillez l'appartement. J'y suis. Salle sur la droite. Table, canapé, poêle. C'est un chat, c'est un chien, c'est quoi ? Il y a une personne ici. Il n'y a personne. Aldoquin, tu es là ? Chambre, vite. Je vais mettre la clé, elle est forcément dedans. Il faut que je trouve un truc pour défoncer la porte. Ça, sur la droite. Inspectez la table. Je ne peux rien faire avec le poêle. Ah, le tisognier, je vais défoncer la porte avec. Ouvre la porte. Ça a marché, Aldoquin, tu es où ? Putain, quelle chaleur là-dedans. Inspectez le lit, le lit. Le lit est vide. Ah, mince. Rien dessous non plus. Ah, mince, l'armoire, vite. La porte de l'armoire s'ouvre. Je suis là, Aldoquin, je n'arrivais pas. Ah, Aldoquin ? Chut, gentil le chien. Aldoquin, mon cul. Ce monstre doit peser dans les 100 kilos. Attrapez un jouet, vite. Aldoquin, viens ici. Regarde le beau jouet-jouet. Le chuteur de l'appartement, le chet dans le feu. Non, quand même. Hors de l'appartement, je t'ai jouet dans la classe d'escalier. Je vais chercher, monstre. Bon, Aldoquin est en sécurité. Je ferais bien de ne pas moisir ici. On ne va pas acheter le chien dans le feu, quand même. Elle court dans l'escalier, sans une égratignure. Vous êtes un héros, j'ai eu tellement peur. Est-ce que tu ne pourrais pas me récompenser ? Tu as déjà fait une flaque, en plus. Avant que je puisse dans cet enfer, vous avez oublié de me dire qu'Aldoquin est un énorme rottweiler. C'est-à-dire, monsieur l'agent, tout s'est passé si vite. Peut-être, mais ce monstre a bien failli me bouffer. Vous exagérez, monsieur l'agent. Aldoquin a dû avoir peur, c'est tout. Je vais la chercher. Attendez, juste une question. Vous avez une idée de ce qui a pu déclencher un incendie pareil ? Pas une idée, une certitude. La même chose est déjà arrivée il y a six mois. C'est le marginal qui vit au-dessus de chez moi, à Philbert, une junkie. La dernière fois, elle s'était endormie, une cigarette allumée. Elle a dû recommencer. Et si elle était toujours coincée dans son appartement ? Non, elle n'y est plus. Je l'ai vue sortir en courant avec sa fille. Tenez, voilà la petite. Demandez-lui, la pauvre. D'accord, merci. La police va s'occuper du reste. Tout l'appartement a brûlé. Aldoquin, j'arrive, ma puce. Tu n'as rien, tu vas bien ? Oui, oui, mais j'ai perdu maman, je ne sais pas où elle est. Elle m'a prise dans mon lit et on est descendus ensemble. L'important, c'est que tu ailles bien. Tu ne sais pas du tout où je pourrais la trouver. Elle était ivre. Elle a dit qu'elle s'était brûlée. Elle reviendra sans doute quand elle aura des saoulées. Pauvre petite. Ne bouge pas d'ici, compris. Je vais appeler quelqu'un qui s'occupera de toi. Et je retrouverai ta mère. D'accord, merci, monsieur. Ici 421. J'ai une gosse ici au 609, elle n'est pas brûlée. Elle va bien, mais on veut quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je vais essayer de retrouver sa mère. 421, ne dites plus de ne pas bouger. On envoie quelqu'un au plus vite. Mais petite fille ! Mais... Très bien, elle rentre chez elle. Bon. Alors. Bonjour. Bonjour. Donnez un tuyau. J'ai un tuyau pour vous. Ils ont arrêté Don Cravillo et ses hommes. Don Cravillo, excusez-moi. Apparemment, ils ont de quoi les envoyer en prison. Merci, Kelly. Nous avons été avertis. Mais il ne sait rien qui puisse nous mouiller. Donnez, c'est pour vous. Vous étiez déjà au courant ? Disons que c'est pour votre loyauté. Merci d'être passé. Ils sont bien, les Italiens. On a beau dire, quand même. C'est des mecs bien. Bah, bien sûr. Eh. Bah, alors. Meurs. Non, non, meurs. Ah, non, non. Non, non. Pas d'arrangement. Non, 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 non. Meurs, meurs. Va t'habiller. Sinon, je t'embarque pour... Attentat de la pudeur, tout ça. Et barre-toi avec la voiture. Ah, c'est vrai, quoi. C'est dingue. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, on doit aller voir Angie aujourd'hui, non ? Trouver Angie. Numéro 633. Appartement 7. Ça, c'est à l'autre bout, mince. Ah, ah ! Stationnement. Pipi, pipi, pipi. J'en fasse 10, c'est vrai. C'est énorme. Mais j'y arriverai. Car j'ai la foi. Et le talent. Bien sûr. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ce connard. Allez, hop. Allez. Allez, va chez les mafieux. Eh bah, écoute, hein. Tu rentreras chez toi. À pied. Ici 421. 611. Je passe la faute. Le camion est en route. Oh là là. C'est laid, ça aussi, dis-moi. Non, c'est pas beau. Ça dégage. Ça dégage. Fourrière. Hop. Ici 421. 605. Non, 615. Ouais. Envoyer un véhicule immédiatement. Oui, d'accord. 633. Angie. Ah, ah. Ah. Oh, le stationnement, il est pas bon. Ils ne savent pas se garer. Putain, ils ne respectent rien. Eh, tais-toi. Pas d'arrangement, pas de billets. Rien du tout. Dégage. Allez, allez. Je sais combien je suis à 7, 8. 8, allez. Plus que 2. Je pense qu'il signale que le suspect se dirige vers le secteur. Il y a un suspect. Attention, il arrive vers vous. Il est à 3 rues de vous. 10, 4. On vous préviendra quand il sera sur zone. D'accord. Ah, mais non, c'est le mec qu'on doit suivre. Ça va bien. Calme-toi. Pourquoi elle parlait aussi ? On ne sait pas. 633. Appartement combien ? Appartement 7. Allez, Angie. Il joue des belles choses. Angie Jackson. J'espère qu'elle est là. Personne. Bizarre. Et si je demandais aux voisins du 6 et du 8 ? Pas bête. Ouais ? Agent Kelly. J'ai une question. Quoi ? Je cherche les filles qui vivent au 7. Je ne vous ai pas vu depuis hier. Merci. Non, ça ne me plaît pas comme réponse. Ouais ? Agent Kelly. Je cherche les filles qui vivent au 7. Je ne vous ai pas vu. Hier, on ne pouvait pas dormir avec leur musique de sauvage. Aujourd'hui, rien du tout. Je viens de me réveiller. Elles ont dû sortir. Ok. Je suis allé voir son frère. Angie a disparu. Mais calme-toi. Non, pas encore. Si. Je peux toujours rester sur le pot de la sauvage. Mais exactement. Oh ! Oh ! Il y a un phare pourri, là. Oh ! Qu'il est laid. Oh ! Si, c'est laid, ça, monsieur. Allez. Hop là. Je suis passé voir Angie. Mais elle n'était pas là. Fais chier. Je lui avais dit de rester caché. Putain de gonzesse. Rien dans le cerveau. Peut-être qu'elle est allée se faire les ongles. Se faire faire les ongles, aussi. Oh ! Un truc du genre. C'est dangereux. Il va falloir trouver. Tiens-moi au courant. Ok. Retrouvez-la. Ici, centrale. Le suspect se dirige tout droit vers vous. Un grand turbine rouge va se garer vers le milieu de votre secteur. On pense que le suspect se rend à une réunion à la pizzeria. On attend votre rapport. 10-4. Allez, encore un PV et j'aurai plus ça à m'occuper. Ouais. Je parle bien. Ouais. Ouais, je fais ce que je veux. Alors. C'est beau. C'est beau. C'est pas beau. Non. C'est un peu chipoté. Mais on s'en fout. Il a juste un pneu un peu lisse. Mais ça, c'est rien, ça. On lui met un PV quand même. On a un quota à faire. Bah oui. Avec du PV atteint. 10-4. Beau boulot. Mais vous n'avez pas d'intéresse qu'il n'y ait pas de plainte, hein ? Ça va aller. Ça va aller. Arrête. Alors, une Turbino. Suspect recherché, 62 ans. Roux. Ici, Centrale. Les types tag les murs au 621. 10-4, j'y vais. Bah, j'y suis, là. Il y a un mec, là. Allez, 621. Personne qui tag. Bon, alors, une Turbino. Turbino rouge. Derrière le milieu du secteur. Je sais pas où c'est le milieu de mon secteur. Ah, c'est l'île, là, que je cherche. Signale individu. 6-421. J'ai le suspect en visuel. Il correspond à la photo. Il se dirige vers la pizzeria. 10-4. Je ne perdez pas de vue pour voir où il va. Police moins deux. Police moins deux. Police moins deux. Pardon ? Mafia moins deux, éventuellement ? Vous êtes en service, monsieur l'agent ? Non, c'est mon costume d'Halloween. Ha, ha, ha. De l'humour, en plus. Nous avons un problème avec un de nos hommes. Il nous a trahis en parlant au gang. Nous ne pouvons tolérer ce manque de loyauté. Nous avons besoin de vous, contre 150 dollars. Ouais, bien sûr. Je marche. Notre homme attend près du moonwalk. Vous verrez les détails avec lui. Et on va parler à ce monsieur, là. Ça roule, amiral. Besoin de quelque chose ? Je vends du matos d'enfer pour 20 dollars. Non, pas aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois. Attends ! J'ai besoin de protection. Deux gros loups me sont tombés dessus hier vers 4 heures. Ils ont dit qu'ils repasseraient aujourd'hui, voir si je vendais encore. Pointe-toi à ce moment-là, ça nous évitera des problèmes à tous les deux. Ouais, ça, parce que ça... Ouais. C'est calme aujourd'hui. Je ne peux pas me libérer. Je serai là à 4 heures. Ça, je l'ai déjà eu une fois et j'étais arrivé trop tard. Ouais, parce que je suis à l'aise. Bon, bah lui, il faut que je surveille, là. Ouais, mais attends, je ne sais pas que ça foute. On va aller au Moonwalk. Mais attends, c'est à quelle heure le Moonwalk ? Il y a d'accord, il n'y a pas d'heure. On va aller au Moonwalk. L'autre, il a pizzeria. Il va bien prendre le temps de manger, quand même. Bien sûr. 421, appelez-le. 5-5-5-6-7-4-3-2-4-4. Quelqu'un, essaie de vous joindre. D'accord. D'abord, je fais ça. Tu permets ? Cazot, j'ai bien cru que vous avez changé d'avis. Je suis débordé, aujourd'hui. Approchez, soyons discrets. C'est qui, ce mec ? Ah, vous voyez les deux connards dans la voiture bleue ? Ceux qui dorment ? On dirait des flics en civil. Parce que c'est des fédéraux et des connards. Il s'est mis à table. Du coup, ils le surveillent de près. Ils sont là depuis hier, mais je ne peux pas prendre de risques. On remet ça plus tard ? La bonne blague. Vous savez ce que mon capot régimé me ferait ? Je ne préfère pas y penser. Moi non plus. Trouvez-le aux moyens de nous débarrasser. Je vais au Moonwalk et quand je reviens, on passe à l'action. Ok, je suis toi le chef. J'ai un coup de fil, moi, quand même. Agent Kenny, il y a l'appareil. Parfait, j'ai des renseignements pour vous. Ils vendent de l'alcool dans le magasin d'alcool. C'est une blague ? Illégalement. Ça fait un bail que leur licence a expiré. Ah ouais ? Je vais aller voir. Ok. Il y a des mecs là-dedans ou c'est celle d'à côté ? Non, c'est là. Il n'y a pas d'une voiture bleue ? Ok. Regarde ton carnet, je t'assure. On s'occuper de la pelle. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'une voiture bleue ? Ça, là ? Je le sais, moi. Oh là là, du don. Peut-être que je la remette à PV ? Je ne sais rien, moi. Pourquoi ce n'est pas dans mes objectifs, là ? Puis l'autre, là, l'autre, là. Mais on ne peut pas tout faire, encore. Garer au 625, 621. D'accord. Non, c'est pas... Non, c'est pas dans le sens. Oui, mi-journée, d'accord. 128. 123, 125. C'est eux, là. Qu'est-ce que je leur fais, moi ? Je dois mettre un PV. Ils vont tout bien, de toute façon. Je dois mettre un PV, tant pis. Sachez le monde. Tiens, le pneu. Hop. 621, centrale demande camion fourrière au 625. Je passe l'info. Le camion de la fourrière est en route. OK. Bon. L'autre, hein, euh... L'autre, il va sortir du mot nouveau. On s'en fout. On ira le voir après. Si, si, si. Le suspect change de voiture. Je ferais bien de le signaler au central. Putain, t'as eu le temps de voir quelque chose. Quel talent ! Euh... Ouais, mais je fais comment ? Oh, c'est-ce que c'est... Oh, c'est-ce que c'est... Bah, c'est-ce que c'est... Signale le haut central, oui ! Est-ce que t'as vu ça, mec ? Qu'est-ce que tu dis ? On l'a perdu, on l'a tellement perdu ! Euh... S'occuper de l'appel... Bah, 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 c'est où ? Super recherché. Ouais, d'accord. Eh, bah, ça y est. Ça y est, je fais de la merde. Protéger le dealer. 4h et 4h20, quoi. 15, 15, 10, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il y a un compte à rebours ? Je ne sais pas. Vous allez le laisser vendre sa drogue comme ça. Je l'ai vu vendre du hach à des gosses. Vous avez été moins ? Pourquoi ? Ma parole ne vous suffit pas. Je peux régler ça tout de suite. Ouais, vas-y, allez. Il vend aux gosses, j'aime pas ça. Bon, donnez-lui une bonne leçon. 15 minutes plus tard. Oh là là... Ah, mais le suspect, là, de mort, là... 421, à vous ! C'est 421. Je vais me faire gueuler. 421, soyez sûr de vous avant de mettre un PV. Un type vient d'appeler, il a proposé d'un PV à justifier. Il a fait vite. Oui, il a fait vite. Monsieur Jean Effurax, faites plus attention. Mais, et les objectifs ? C'est des objectifs de PV justifiés. Vous voulez que je vous passe le patron ? D'accord, je fais attention. Merci pour l'info. Police moins 5. On signe un avoc chez Kroch ! 10-4, j'y vais. Police, lui, avec la casquette bleue, pue ! C'est une arrestation ! 10-12 central, demande voiture pour embarquer un individu. 10-4, voiture en route. Ça fait plaisir. Et bien, je n'aime pas cette journée, c'est le bordel. Et j'ai perdu mon suspect très important. Chiot ! Alors, t'es content, toi ? Au moins, ça va être la journée des mafieux, avec un peu de chance. Vous avez des couilles, vous, Kelly ! Je croyais que vous allez les envoyer sur une autre piste. Mais là, ils se réveilleront à la fourrière. Écoute, je ne savais pas, on n'a pas réussi à leur parler, donc voilà. Ça vous amuse ? Je dois reprendre mon service. Allez, on y va. Essayez de la tirer dehors. Je m'occupe de lui. Numéro 2, deuxième étage. Contente de vous revoir. Vous voulez manger ? 30 dollars, le pain du jour est délicieux ? Pancake, ça vous a plu ? Quoi ? Tais-toi. Non, merci. Au revoir. Je ne comprends rien. Mais rien de rien. Il faut que je soigne dans l'appartement. Je ne comprends pas. Quoi ? Quoi faire ? Bedenbrug, ça me dit quelque chose. Stan, c'est toi ? Non, c'est l'agent de police du secteur. Des gens se sont plaints de bruit chez vous. Comment vous savez qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous avez répondu à l'interphone ? Enculé d'enculé d'enculé d'enculé. Enculé d'enculé d'enculé ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Quelqu'un frappe à la porte. J'ai peur. Je vais ouvrir. Ça servait à quoi ? Merde, ça y est, ça me revient. Billy le bafouilleur au collège. Dans quel merdise-con est-il allé se fourrer ? C'est Billy le bafouilleur, enculé d'enculé d'enculé. Non, moi je n'aime pas, il m'a traité d'enculé. Pas de danger, c'est un des agents qui surveille votre appartement. Toc, toc, toc. Salut Alfonso ! Salut Alfonso ! Non, putain ! Un bruit de bagarre. Ça suffit comme ça, il a son compte. V.A. Fartif au terre. Comment ? Ouais, c'est bon. Je crois qu'il ne parlera plus jamais à personne. Merci, vous avez des grosses coglioni. La famille saura se montrer reconnaissante. Oh, mafia plus 15 ! Police moins 15, mais pourquoi police moins 15 ? Mais arrêtez, c'est arbitraire ! C'est scandaleux ! 421 à vous ! C'est 421. Votre pote, attendez. Diablonski, il a un de ses noms celui-là, il veut que vous l'appeliez. Merci, bien compris. Il est qu'à l'heure, 3h25 déjà. C'est une catastrophe. Ici Kelly, qu'est-ce que tu veux ? Bonjour, à toi aussi. On ne va pas se faire des politesses. J'ai des renseignements. Ouais ? Pendant le cambriolage, quelque chose a disparu. Ouais, les diamants qu'il croit que j'ai piqués. Il a cassé de vie d'autre, mais t'en parles à personne. Ouais, mais il y avait autre chose. En plus des diamants ! Quelque chose d'autre a été volé. Quoi ? Un truc important. Ils veulent le récupérer à tout prix. Ah bon ? S'ils croient que c'est toi qui l'as, ça va devenir chaud pour toi. Alors, tu l'as ou pas ? Non, et les diamants non plus. Si tu veux la jouer comme ça, mais les diamants ne calmeront pas. C'est juste une diversion. Et ils commencent à devenir nerveux. D'où les cadavres qui s'empilent. Ouais, j'avais compris tout seul. J'étais inspecteur, tu te souviens ? Alors tu as compris qu'ils y tiennent beaucoup. Ils seraient prêts à peigner un paquet de pognon. Si je trouve leur truc, j'y penserais. Préviens-moi parce que je peux t'aider là-dessus. Je vais régler ça tout seul, c'est clair ? N'énerve pas ! Fais comme tu veux. Toi, tu veux de la thune, toi. Yablonski va nous trahir. Oh, un vieux pote comme ça. C'est scandaleux. Trouver Angie. Bon, alors, il y a aussi la licence, ouais, machin. C'est qui qui le... On va aller au marchand de liqueur. 3h40 déjà. Qu'est-ce que c'est que cette journée de merde ? Le mec, là, même pour la mafia, là, il a changé de véhicule. Je ne peux pas le signaler, déjà. Bonjour, Kelly. Whisky, Pierre ? C'est le boulot qui m'amène aujourd'hui. Il paraît que vous vendez de l'alcool sans licence. Tous mes papiers sont en règle. Pas d'après le QG. Je vais référer tout ça demain. Vous êtes sûr d'être en règle ? Écoutez, agent Kelly. Et si je vous donnais 50 dollars ? Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Vous avez une semaine pour renouveler votre licence. Ça, c'est beau, ça, citoyen. Allez, citoyen plus. Les citoyens vont me idolâtrer. Je peux aller parler aux mafieux ou pas ? Bonjour. Ravie de vous revoir. Oh, tiens, je vais manger chez eux. Oh, j'ai une de ces fins. Pizza aux champignons aujourd'hui, ça vous va ? Parfait. Elle est au four. Elle est gratuite, en plus ? 20 minutes pour manger une pizza. Wow, elle est énorme ! Excellente. Merci. À plus tard. Ils sont sympas, les Rital. Ah non, j'ai payé quand même de la thune. Bon. Eh ben, bon bah, voilà. Bon bah, on dit, voilà. Bon bah, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Non, je... J'ai pris le coup du suspect, là, ça m'a sorti de l'action. Ouais. C'est ça que j'ai du mal, c'est que... Ah, quand il y a plusieurs objectifs urgents en même temps. Enfin, urgents, limités, il faut tout faire. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. J'ai envie de me prendre de la drogue. Mais je vais pas le faire. Non, je vais être sérieux. Je vais aller voir... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le mec du porteur sur le gage, là. D'abord, je vais embarquer ça, parce que c'est rose ! Ça pique les yeux. Voilà. Yo, quoi de neuf, sergent ? Ouais, d'accord. T'as rien à dire, quoi. Il sera disparu, mais c'est pas... Expirer air par nez. C'est Karate Kid, non ? Expirer air par bouche. Main droite lustrée. Main gauche frontée. Lustrée. Fronter. Bon, je vais pas m'éterniser. Au revoir. Main droite lustrée. Bien. Bon, tu sais le dealer, pourquoi c'est pas barré ? Parce que je l'ai balancé à la mafia. Enfin, j'ai laissé à ma façon de clipper. Ah, l'avocat, c'est... Bon, bah, toupie. C'est comme ça. C'est la vie. Je pouvais pas... Si, il fallait peut-être que je sois devant ce véhicule qu'il a pris. Puis que je signale le véhicule. Voilà. J'ai appelé la radio pour dire qu'il a changé de véhicule, mais je le voyais pas. Tristesse, ça s'est joué à très peu, sûrement. Ouais. On est plus de choses, hein. Toi, tu mérites la mort. Tu le sais ou pas ? Alors, tu vas mourir. Et hop, ça dégage. 6.421, centrale demande camion foyer au 611. Je passe l'info, un camion est en route. Il est déjà là. Pas de la journée, 421. C'est l'heure de rentrer. 10.4, centrale, je rentre au commissariat. J'avais vu une gonzesse, là. Elle a disparu, disons. Elle avait l'air... Elle avait du chien. Mais attends, mais la journaliste, elle m'a pas dit qu'elle venait me revoir aujourd'hui ? C'est de la vie. Je ne sais pas. C'est une mise à jour. Ouais. Je vais me faire engueuler encore. Pour changer. Oh, je suis tellement riche, par contre. Police négatif. Non, pas bon, pas bon. Sur le secteur, vous appréciez. Ouais, d'accord. C'est bien. Ah, police plus 5. Ok, on est à 1. Je peux faire justifier. Ah, on est à moins 2. Ah, on est à moins 8. Ah, on est à moins 23. Oh, quelle misère. Quelle misère. Oh, quelle journée. Oh, c'est pas une bonne journée pour la police, ça. Oh, non. Non, non, non. Moins 23. Ah, je suis... Les criminels me respectent plus que la police, maintenant. Ça va mal finir, cette histoire. Non. Non, je vais rectifier le tir. Bien sûr. Irréprochabilité excessive. Je n'ai pas arrêté l'avocat de la mafia moins 15. Ouais, bah ouais. Il fallait que je l'arrête. Il fallait me le dire avant, moi. Il est passé devant moi, je l'arrêtais. Et c'était réglé. Non, mais c'est vrai, quoi. Ah, c'est vrai. Mais bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de BitCoop. Et en attendant, n'oubliez pas. C'est très important. La loi. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada